Monsieur Royer, dernière question. Jean-Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'éclure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de front ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprennent qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames. Merci. Donc, merci à tous d'être venus, à toutes et à tous d'être venus nombreux. Merci d'abord, évidemment, à Anne-Claude Ambroise-Rendu d'être présente parmi nous. Je ne fais pas de présentation d'habitude, mais là, je pense que ça vaut la peine pour expliquer à quel point je suis ravi de la recevoir, puisque, comme je lui rappelais tout à l'heure, j'avais apparemment été un des rares libraires à distinguer son livre au moment de sa sortie, il y a maintenant six ans ou cinq ans ? En 2014. En 2014, et j'avais essayé d'attirer l'attention du lectorat là-dessus, ça n'avait pas passionné les foules, et à mon grand-dame, et vous allez voir à quel point tout le monde a raté beaucoup de choses. Mais, voilà, l'histoire, les russes de la raison, comme dirait Hegel, et de l'histoire ont fait que le livre retrouve une formidable actualité, parce que ce n'est évidemment pas du tout un livre de circonstances, ne serait-ce que parce qu'il a été publié bien longtemps avant les événements qui ont attiré l'attention sur ce dont on va parler ce soir, et que c'est un véritable livre d'historienne extrêmement érudit, compétent, parfaitement clair, et qui permet de prendre de toute la mesure de ce qui nous a amenés à la situation actuelle et à toutes les contradictions de toute une partie de notre intelligentsia, de nos élites, notamment artistiques, intellectuelles et politiques, à se prendre les pieds dans le tapis qui s'était déroulé devant eux depuis quand même pas mal de temps, selon ma propre expérience. Donc, c'est ainsi que j'ai souhaité, dès que le phénomène du livre, le consentement, a attiré l'attention d'un large public, de remettre le projecteur sur le livre toujours plus opportun et d'actualité de Mme Ambroise-Rendu, à qui je vais donc passer la parole maintenant, sans plus tarder. Écoutez, merci beaucoup, j'espère qu'on va survivre à cette soirée, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup marché cet après-midi, donc, bon, mais c'est très bien, c'est un changement d'activité. Merci vraiment d'avoir remarqué mon livre, parce qu'en effet, c'est un phénomène un peu isolé, disons, qui me touche, et qui me touche d'autant plus que, en effet, ces questions sont quand même des questions qui ressurgissent périodiquement dans l'actualité. Bon, l'irruption tout à fait récente de l'affaire Matzneff en témoigne, mais aussi les procès intentés dans le cadre de l'Église, un certain nombre de représentants de l'Église. Et à chaque fois, d'ailleurs selon des modalités à peu près comparables, qui sont celles de l'indignation vertueuse, et avec, pas forcément comme objectif, mais souvent en tout cas comme résultat, une forme d'instrumentalisation politique, pas toujours, de l'objet. Et c'est en partant de ce genre de constat qu'autour de 2000, je m'étais dit, tiens, il me semble qu'on parle beaucoup de pédophilie dans les médias, il me semble que c'est un phénomène assez nouveau, et comment c'était avant. Et donc, j'ai eu le réflexe de l'historienne, c'est d'aller voir avant, comment c'était, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on en disait, est-ce qu'on en parlait, et surtout de quelle manière on en parlait. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure qui, si j'avais su évidemment au départ, ce qu'elle devait donner n'aurait pas du tout, n'aurait pas existé, parce que c'est toujours comme ça, on ne se pense pas dans, c'est quand même des recherches au très long cours, et si on les envisageait comme devant être au très long cours au départ, on n'irait pas, parce que c'est trop long, c'est trop de travail, c'est trop important. Heureusement, en tout cas moi je suis une grande candide, donc je me dis, ah j'ai une idée, j'y vais, et puis, puis dix ans après, j'y suis toujours. Et alors j'avais commencé par faire une chose toute bête, c'est d'aller regarder dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France, j'avais tapé pédophilie, puis j'avais vu ce qui sortait. Et ce qui sortait, c'était avant 1990, rien, et après des centaines d'ouvrages. Et donc je me suis dit, en effet, l'intérêt pour cette question, qu'on appelle désormais pédophilie, est quelque chose de très récent, et la bibliographie en témoigne. Et puis j'avais remarqué aussi qu'il y avait une mutation dans le vocabulaire utilisé, qu'au siècle, au XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle, personne ne parlait de pédophilie, que le mot n'existait pas, qu'il n'était pas utilisé, et que pour désigner ce qui est bien une criminalité sexuelle, on utilisait les termes d'attentat à la pudeur, ce qui ne nous dit plus rien aujourd'hui, on ne voit pas très bien à quoi ça représente, à quoi ça correspond l'attentat à la pudeur, mais c'était une incrimination criminelle. L'attentat à la pudeur avec violence, c'est dans le code de 1810, et puis est ajoutée à ça en 1832, une incrimination nouvelle, c'est l'article 331 du code pénal, qui invente en quelque sorte une qualification criminelle qui est celle d'attentat à la pudeur sans violence, c'est-à-dire le fait d'utiliser sexuellement, d'avoir un rapport sexuel ou de pratiquer des attouchements sur un mineur, mais sans qu'il y ait besoin de contraintes, de menaces, de violences. Et vous aurez remarqué, si vous avez un tout petit peu regardé par curiosité le code pénal actuel, combien il marque à l'égard de cet ancien code pénal une espèce de rétrogradation, puisque aujourd'hui, vous avez entendu parler de tous les débats autour de la notion d'atteinte sexuelle et de la question du consentement. Le code de 1810 prévoyait d'emblée, enfin à partir de 1832, que pour un mineur, il ne serait y avoir de consentement. Un mineur ne peut pas consentir librement, et donc la question ne devait même pas se poser. Bon, alors ça c'est le code, j'ai découvert à cette occasion que le code c'est une chose formidable, que le droit est une chose formidable, je pensais que c'était une espèce de monument de granit et de rigueur, et puis je me suis rendu compte que dans la pratique, la justice passe sa vie à contourner le code et à l'utiliser d'une autre manière. Et c'est ainsi que, en avançant, je me suis rendu compte que dans la pratique judiciaire, alors ces attentats à la pudeur sans violence, sans violence sont dénoncés, puis et poursuivis tout au long du XIXe siècle, du XXe siècle jusqu'à nos jours, c'est pas du tout un phénomène récent, ils sont dénoncés et poursuivis de plus en plus. Donc on voit, j'ai fait des statistiques, j'ai compté, etc. Je suis arrivée, j'ai réussi à reconstituer les statistiques d'une criminalité légale, d'une criminalité apparente, c'est-à-dire celle qui est dénoncée et qui est l'objet de condamnations en justice, ce qui ne rend en aucun cas compte d'une criminalité réelle, bien entendu. Et c'est depuis le milieu des années 90 que les enquêtes de victimation permettent justement d'avoir une idée encore très approximative sans doute de ce que c'est que cette criminalité-là réelle, puisqu'on ne s'intéresse plus au travail de la justice, mais on pose la question à des victimes. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire qu'une des difficultés, mais moi c'est ce qui m'amuse dans le travail, dans l'histoire, c'est qu'évidemment quand on s'engage dans ce type de recherche avec le souci qui était le mien, c'était vraiment de comprendre comment les choses avaient été perçues, jugées, appréciées, comment elles avaient été l'objet aussi de représentations au fil du temps et comment tout ça avait évolué. Ce qui intéresse l'historien c'est qu'est-ce qui change, comment ça change, éventuellement pourquoi ça change, s'il peut répondre à cette question. Dans cet objectif qui était le mien, il n'y avait pas du tout, c'était pas du tout une question personnelle, c'était pas du tout une question d'affect, c'était pas non plus, c'était pas non plus, enfin j'avais d'autres, il n'y avait pas du tout non plus d'intention politique. Mon seul objectif c'était, si l'on peut dire, un objectif scientifique, je ne défends pas vraiment l'idée que l'histoire est une science, l'histoire est une discipline et souvent c'est un art et ma foi c'est très bien comme ça. Mais voilà, j'étais dans un rapport de totale neutralité à l'objet, pas d'empathie particulière à l'égard des victimes, pas de réprobation morale a priori à l'égard des auteurs, voilà, une totale neutralité et ce qui m'intéressait au fond c'était en faisant cette histoire de saisir la manière dont les normes culturelles, morales évoluent au fil du temps. Voilà, je me disais au fond, ces systèmes d'appréciation qui varient, que je risque de voir varier dans le temps, ils varient en fonction précisément d'un contexte culturel et qui est aussi évidemment sensible, moral et donc j'ai repéré au fil du temps pour dire les choses rapidement, parce que je voudrais quand même vous indiquer ce qu'ont été les choses au XIXe siècle. Donc je vais passer par trois points. Un premier point qui est, un point qui concerne la justice, un deuxième point qui concerne ce qu'on dit les médecins, parce que je crois que c'est très intéressant, quand je dis médecin c'est aussi les psychiatres évidemment, c'est toute la médecine aliéniste du XIXe siècle et puis c'est la psychiatrie et la manière dont ils continuent d'être finalement très embarrassés vis-à-vis de ces questions. Et puis un troisième point, et là j'aborderai, je reviendrai sur la médiatisation de ces questions-là, évidemment on pourra parler de l'affaire Abomadneuf. Alors pour le dire rapidement, les magistrats sont très tôt, enfin dès le tout début du XIXe siècle, très alarmés par la masse de crimes sexuels qui voient arriver aux assises, parce que donc c'est un crime aux yeux du code, et donc c'est traité par les assises. Et ils ne cessent, dans les rapports qu'ils font chaque trimestre, leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux, ils ne cessent de dire, c'est effrayant, il y a beaucoup de crimes de ce type, et de déplorer dans le même mouvement qu'au fond ce sont des crimes qui très souvent, qui trop souvent pour eux évidemment, ne sont pas sanctionnés, c'est-à-dire que les auteurs ne sont pas condamnés. Et alors les explications qu'ils donnent, ce sont évidemment des explications professionnelles de la justice, les jurés populaires sont toujours responsables de ça, naturellement, mais ils n'ont pas tort. Les jurés populaires sont responsables parce qu'ils sont analphabètes en matière de justice, ils ne comprennent pas la nécessité et l'intérêt qu'il y aurait à condamner, et que donc l'accusé est très souvent acquitté, alors même que disent les présidents des cours d'assises, les faits sont constants. Mais on acquitte pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne considère que c'est grave. Et les présidents des cours d'assises disent « J'ai bien vu au cours des débats que les membres du jury se regardaient en souriant, il y en a même qui se sont fait des clins d'œil, enfin bon, voilà. » L'idée qui domine quand même le XIXe siècle, et qui a dominé quand même une très large partie du XXe siècle, et qui explique une partie de l'affaire Matzev, c'est que tout ça n'est pas très grave. On ne va quand même pas en faire une maladie, parce qu'une petite fille a été l'objet de ceci ou de cela, qui au fond n'a pas d'intérêt majeur. Mais pour les magistrats c'est grave, pour des raisons qui ne sont pas du tout les nôtres aujourd'hui, mais parce qu'ils considèrent qu'ils sont les représentants d'une institution qu'ils respectent, même qu'ils vénèrent, qui est la justice. Et donc si la justice n'arrive pas à obtenir des condamnations, ils vivent une situation de déni-justice absolument permanent. Et ça pour eux c'est insupportable. La deuxième raison c'est aussi une question morale. Au XIXe siècle, l'attentat à la pudeur est perçu, moins pour le dommage qu'il inflige à la victime, mais parce que c'est immoral. Et ce que l'on craint pour les victimes, c'est évidemment qu'un contact précoce, et on le craint d'autant plus que d'ailleurs l'attentat est sans violence, et que donc la victime a pu être initiée trop précocement à la sexualité. Et ce que l'on redoute, ce que redoutent les magistrats, c'est précisément que ce soit une occasion de débauche, de démoralisation au sens strict du terme, ce n'est pas qu'ils vont perdre le moral, c'est qu'ils vont perdre la morale pour des enfants trop précocement initiés à la sexualité. Mais dans cette appréciation-là, il n'y a pas de prise en compte de ce qu'on appellerait aujourd'hui la blessure psychique, ou des choses comme ça, tout simplement parce que pour ces magistrats, comme pour la plupart des contemporains du XIXe siècle, le corps et la sensibilité sont sans mémoire. L'idée qui domine, c'est que les enfants, de toute façon, s'ils sont très jeunes, il faut complètement oublier, donc ça n'a aucune importance en réalité, s'ils sont moins jeunes, c'est un petit peu plus embêtant, mais pas donc en termes de blessure ou de sensibilité blessée. Alors, ça reste vrai, donc une très large partie du XIXe siècle et du XXe siècle, avec quelques flexions tout de même, que je voudrais juste signaler, qui sont, d'abord il y a quelques flexions législatives, j'ai évoqué tout à l'heure la loi 1832, qui est une loi vraiment très importante, puisqu'elle est fondatrice en la matière, je bouge beaucoup. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Il y a le fil dans les pieds. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je n'aurais pas dû intervenir, j'étais juste en train de vérifier. Donc oui, cette loi 1832, je ne l'ai pas précisé, mais qui sanctionne tout rapport sexuel, donc, entre un majeur et un mineur, de moins de 11 ans. Cet âge est porté à 13 ans. Ça aussi, ça rentre en résonance avec l'actualité, puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur quel âge, bon, et ça, c'est un peu sans solution. On décide d'un âge de manière forcément arbitraire, voilà, on fixe une limite, et puis, si la gamine a deux mois de plus, et bien oui, elle ne rentre pas dans le cadre de la loi. Bon, bref, cet âge est passé à 13 ans en 1863, et puis à 15 ans en 1945. Donc, pour les gens dont on parlera plus tard, et qui sont convaincus d'avoir pratiqué un certain nombre de choses, on voit bien qu'ils tombaient sous le coup de la loi, puisque Vanessa Springora, pour ne pas la nommer, commence sa relation avec Maznev, elle a 14 ans. Donc, bien sûr, Maznev aurait tout à fait pu être poursuivie. Encore fallait-il que quelqu'un ait le désir de porter plainte, ce qui n'a pas été fait, bien sûr. Alors, ce dispositif n'a donc pas changé, ce dispositif législatif n'a pas changé jusqu'à la loi de décembre 1980, qui, certains s'en souviennent peut-être, portée par les revendications féministes, a redéfini le viol, puisque jusqu'à cette loi de 1980, il n'y avait viol que lorsqu'il y avait pénétration d'un vagin par un pénis. Ce qui veut dire que, par exemple, il ne pouvait pas y avoir de viol de garçon. La sodomie n'était pas un viol. Donc, c'était une définition extrêmement restrictive, et toute autre forme de pénétration n'était pas considérée comme un viol. Donc, forcément, les plaintes en la matière étaient déqualifiées en attentat à la pudeur, ce qui, évidemment, n'était pas soumis au même régime de sanctions. Un viol sur mineurs, c'était 20 ans de travaux forcés. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est 80, ça ? Alors, la loi de décembre 1980, c'est la loi sur le viol, qui, effectivement, a été l'œuvre des féministes. Avant ça, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, deux grandes lois importantes de protection de l'enfance. Excusez-moi, c'était donc, je rappelle pour mémoire, c'était sous Giscard. Oui, juste avant. Souvent, les gens oublient que la contraception, c'était sous De Gaulle. L'abortement, c'est sous Giscard. Et le viol, c'est sous Giscard. Eh oui, vous avez absolument raison. Oui, alors, j'évoquais juste deux grandes lois, comme ça, parce qu'elles sont quand même intéressantes, deux grandes lois à la fin du XIXe siècle, de protection de l'enfance, qui sont, me semble-t-il, des lois intéressantes, parce qu'elles témoignent d'une première attention législative portée à la question de l'enfance, donc d'un premier moment de prise en compte de l'enfance, l'enfant n'étant plus seulement considéré comme un adulte en réduction, on attend patiemment qu'il grandisse, mais comme un être qui mérite d'être un tout petit peu encadré et protégé par l'État. Or, ces lois ont été très problématiques, au moment des votes, du vote, puisqu'il y avait des résistances très très fortes de la part d'un certain nombre de députés, pas de la majorité, parce qu'elles ont été votées, qui considéraient que l'État n'avait pas à intervenir dans ces matières, et que l'enfance, ça devait être confié aux soins exclusifs de la famille. Et quand un certain nombre de députés faisaient remarquer que, oui, mais les enfants pouvaient être victimes d'un mauvais traitement au sein même de leur famille, là, il y avait embarras. Elles sont votées, et elles permettent notamment de déclarer la déchéance paternelle, donc elles prennent quand même en compte le fait que les enfants peuvent être maltraités au sein même de leur famille. Et ces lois, elles ont été en quelque sorte reprises et confirmées par la loi de juillet 1989, qui est une autre loi, donc 100 ans exactement après la première, de protection de l'enfance. Alors, je passe maintenant au deuxième aspect que je voulais aborder, qui était la question, la manière dont les médecins ont vu ces questions et les ont abordées, et vous auriez tout à fait le droit de me demander, mais pourquoi les médecins nous intéressent-ils ? Pourquoi nous intéressent-ils ? Merci, Jean-Marc, c'est très gentil à vous. Eh bien, il nous intéresse parce qu'il me semble qu'ils font régner dans l'espace public un discours qui est d'ailleurs de plus en plus prégnant et qui est un discours d'autorité sur un certain nombre de questions, et notamment sur des questions criminelles, d'abord parce qu'ils sont eux-mêmes sollicités comme médecins experts, légistes, etc., et de plus en plus, mais aussi parce que, finalement, on se tourne vers eux pour tenter des explications à un certain nombre d'activités criminelles. On leur demande, donc, il y a une demande sociale très forte à cet égard qui est de se prononcer, au fond, de construire une espèce de clinique de la criminalité, et pour la pédophilie, alors évidemment, le cas, c'est un cas en or. Et donc, je me suis intéressée au rôle de ces médecins, à la fois dans les procédures judiciaires, et puis à la parole médicale dans l'espace public et médiatique. Et je me suis rendu compte qu'au XIXe siècle, on les sollicite assez peu pour se prononcer sur l'état mental de l'auteur ou sur l'état mental de la victime, mais qu'en revanche, c'est à eux qu'on demande de faire la preuve de ce qui est quasiment infasable, c'est-à-dire la preuve du viol. On leur demande d'examiner les victimes et de se prononcer sur la réalité ou pas du viol. Et ils sont très embêtés parce que, d'abord, il y a une espèce de doxa qui règne sur les représentations, qui est que, sur la présentation médicale, qui est que la disproportion, même les organes génitaux, entre les enfants et les adultes, ne permet pas, d'une manière générale, qu'il y ait viol. Donc, et c'est évidemment une représentation très fictive, on le sait bien, on l'a vu, enfin bon, bien sûr. Mais voilà, donc ils sont très méfiants, a priori, sur la réalité du viol. Ils disent, bon, il peut y avoir eu des attouchements, des frottements, etc., mais, dans ce cas, comment les observer sur le corps de la victime puisque ça ne laisse pas forcément de traces. Donc, on voit bien nos pauvres médecins qui font des expertises et qui répondent invariablement. Oui, peut-être. Mais, bon, rien n'est sûr. Mais, néanmoins, ils tiennent beaucoup à la place qu'ils ont dans ce processus judiciaire parce que c'est un moment, évidemment, où il y a un enjeu de pouvoir entre le corps médical et le corps de la magistrature, si j'ose dire, et les médecins veulent absolument occuper la place au sein de la justice. Alors, quand même, le premier qui témoigne, qui témoigne d'une sensibilité, voilà, particulière à cette question, c'est Ambroise Tardieu. On est autour des années 1850, en plein, enfin, après, dans les années 1850, en plein second empire, il se trouve que Tardieu s'occupe de maladies vénériennes et qu'il est régulièrement convoqué à l'hôpital de l'Oursine pour examiner des petites prostituées, dit-on, qui sont affectées de maladies vénériennes. Donc, il fait ça à peu près tous les jours et, au moment, il se dit c'est pas possible que toutes les petites filles, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ne sont pas toutes prostituées. Donc, il se pose des questions et il finit par écrire un premier ouvrage très très important sur les attentats à la pudeur sur les petites filles et à partir des expertises qu'il a faites à la fois à l'Oursine et dans des opérations de justice. Et il est le premier à dire au fond, ce que ces enfants ont vécu ne laisse pas simplement des traces sur leur corps, ça laisse aussi des traces dans leur sensibilité. Il y a trois phrases dans un énorme pavé qui fait 500 pages qui concernent cette évocation de ce qu'on appellerait aujourd'hui la blessure psychique et le fait que ça peut avoir que ces pratiques peuvent avoir des répercussions à très long terme sur la vie personnelle, la vie psychique de l'enfant. Et c'est pourquoi je dis volontiers que Tardieu a été vraiment un pionnier en la matière et qu'il a poussé sur le devant de la scène un personnage qui n'existait absolument pas dans la représentation et qui était la victime. Tiens, si on s'intéressait à ces enfants auxquels personne n'est prêt à s'intéresser à ce moment-là. Donc les choses semblaient bien parties, malheureusement les générations qui suivent Tardieu reviennent à une position beaucoup plus méfiante à l'égard des enfants et ça explique beaucoup de choses sur l'impossibilité dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui pour une large part à recevoir la parole des enfants. Quand ils deviennent adultes c'est déjà plus possible mais pour les enfants c'est très difficile parce qu'après Tardieu vient au pouvoir médical si je puis dire des générations de médecins qui disent le contraire qui disent enfin qui disent le contraire qui disent surtout il ne faut pas parler aux enfants que nous examinons lorsque nous les examinons ces petites filles que la justice met entre les pattes surtout on ne leur parle pas on se méfie de ce que peuvent dire ces enfants avec quand même un souci qui est légitime qui est les enfants pourraient dire des choses qui ne sont pas exactes et donc nous mettre sur le chemin de l'erreur judiciaire on voit bien que tous ces gens là sont obsédés par l'idée qu'ils peuvent être des fauteurs d'erreurs judiciaires et ils vont je ne rentre pas dans le détail mais enfin les archives de ce point de vue là sont tout à fait intéressantes on voit la brutalité quand même d'un corps médical qui pour examiner les petites filles tranquillement les traîne au palais de justice parce que là au moins elles n'oseront pas pleurer elles n'oseront pas protester parce que ces examens sont vécus par ces enfants on le voit bien comme une espèce de deuxième viol mais au palais de justice c'est tellement impressionnant que c'est une manière pour eux d'avoir la paix alors donc voilà un de ces médecins forge la notion de faux attentats en réalité dit-il une très grosse majorité des dénonciations de viol faites par des enfants ou par leurs parents sont des faux donc il ne faut pas y croire et ceci est en quelque sorte l'objet d'une théorisation ensuite sous la plume d'un des premiers psychiatres enfin qui se désigne comme ça parce que jusqu'alors on parlait plutôt des médecins alienistes qui est Ernest Dupré et qui forge qui invente qui crée la notion de mythomanie il invente Dupré invente la mythomanie en disant mais non au fond ce n'est pas que les enfants mentent ou qu'ils disent la vérité c'est trop simple c'est qu'ils croient qu'ils disent la vérité mais en réalité ils affamènent et d'ailleurs dit-il la mythomanie c'est le fait quand même des esprits faibles donc les enfants et les femmes qui sont quand même des grands mythomanes devant l'éternel alors là ça va asseoir en quelque sorte théoriquement la posture des médecins qui vont ensuite être chargés de recueillir la parole des enfants et qui vont prendre la parole des enfants avec des pincettes en disant si les enfants sont mythomanes il faudrait éviter de les croire et donc de préférence ne pas trop les faire parler voilà alors ce qui va au fond me semble-t-il ouvrir une voie à l'écoute un peu plus attentive de la parole des enfants même si là-dessus il y a beaucoup de discussions de polémiques dans lesquelles je ne veux absolument pas rentrer c'est au XXe siècle la psychanalyse c'est-à-dire quand même retenons au moins une chose de la psychanalyse c'est que Freud et puis François Zoltrault Dolto après lui ont appris à une civilisation une civilisation toute entière à écouter ce sont des gens qui ont appris à écouter la parole de gens qui ont quelque chose à dire qui ont une plainte à formuler et Dolto tout particulièrement sa thèse date de 1939 dit bien les enfants ne sont pas ces infants c'est celui qui ne parle pas c'est sur cette racine que le terme enfant est construit les enfants parlent ils ont quelque chose à dire encore ne faut-il pas forcément entendre leurs paroles au sens littéral mais il faut savoir les écouter bon voilà alors on en est là je dirais dans les années 60 1960 cette fois ce qui on en est là mais on commence juste à se dire ah oui les enfants il y a quelque chose et là-dessus et j'en viens maintenant au troisième point que je voulais aborder qui est celui de la médiatisation vous voyez en même temps je me suis arrangé pour ménager une progression chronologique ces années pendant ces années 60 quand on regarde les rapports d'experts chargés d'examiner des petites filles comme des auteurs d'ailleurs de crimes sexuels ils attirent toujours l'attention sur le fait que cette petite fille bon elle a peut-être été un peu effectivement l'objet mais enfin en même temps c'est une petite débauchée en même temps elle est complètement amorale en même temps elle a pu provoquer séduire etc son agresseur et que tout ça est à prendre vous voyez donc même lorsque ils disent oui les choses ont pu avoir lieu méfions-nous de la parole de ces enfants on en est à peu près là quand au début des années 70 un certain nombre de et ce que je voulais dire aussi c'est que les médias ne parlent pas de ces questions il y a eu un petit un bref accès à la fin du 19ème siècle où les journaux dans les rubriques de faits divers se sont mis à évoquer des affaires de viol sans prononcer le mot mais en parlant des derniers outrages etc commis sur des enfants pour d'ailleurs désigner les auteurs comme des monstres etc des êtres abominables mais ensuite on n'en parle plus et pourquoi on en parle à la fin du 19ème siècle parce que ça correspond justement au moment du vote des deux lois que j'ai évoquées tout à l'heure et finalement on va se mettre à reparler de cette question au début des années 1970 et ceux qui vont en parler ceux qui vont mettre la question sur la scène publique ce sont ceux qui vont vouloir défendre la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec un mineur donc c'est eux qui vont un populariser le mot pédophilique parce qu'ils vont s'affirmer pédophiles pédophiles au sens strict c'est celui qui aime les enfants donc il n'y a aucun problème puisque nous les aimons et deux ils vont ils vont défendre dans les colonnes un certain nombre de journaux la possibilité de ces relations là à condition qu'elles soient évidemment consenties alors même que la loi je le rappelle ne reconnaît pas ce principe du consentement à condition qu'elles soient consenties et non violentes voilà il n'y a pas de contraintes ce sont des histoires de sexualité libre voire des histoires d'amour alors un des représentants de ce que j'appelle cette plaidoirie pédophile ou pro-pédophile c'est évidemment Gabriel Matzneff et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait un peu rire enfin rire si l'on peut dire mais en tout cas un peu sourire dans cette espèce d'ébullition qu'on connaît depuis la fin du mois de décembre c'est que d'un seul coup tout le monde a eu l'air de découvrir ce que Matzneff n'a jamais dissimulé à personne puisqu'il a passé sa vie à publier des livres dans lesquels il raconte ce qu'il fait donc ça c'est quand même un tout petit peu un tout petit peu surprenant je m'en suis ouverte parfois à certains journalistes en disant soit les journalistes sont très oublieux soit ils sont très hypocrites soit ils sont complètement ignorants et c'est quand même un problème les trois sont pour eux voilà moi je me comprends je suis contente de poser beaucoup de questions parce que je trouve ça je trouve ça plus amusant alors quand même ce que je veux dire c'est qu'évidemment je crois et peut-être qu'on ne sera pas d'accord là-dessus mais qu'on ne peut pas comprendre cette décennie 70 si évidemment on ne se souvient pas très bien ou si on n'a pas fait le travail de recherche ou de remémoration selon l'âge qu'on a de ce qu'était cette décennie et j'affirme que tout n'est pas à jeter dans cette décennie on est après mai 68 d'accord et on est dans une période qui est incroyablement riche sur le plan des questions qui sont posées sur le plan des interrogations c'est une période que j'appelle la période du grand réexamen parce qu'en réalité tout est soumis au questionnement rien ne va de soi et dans les questions qui ne vont pas de soi il y a la question de la sexualité des rapports sexuels des rapports entre les sexes des rapports entre les âges des rapports entre les générations qui a dit demande les défenseurs de la pédophilie qu'un enfant ou un adolescent ne pouvait pas avoir une relation sexuelle ou amoureuse avec un adulte il pose la question pourquoi ? pourquoi est-ce que ça serait absolument proscrit interdit etc bon il pose la question alors évidemment eux ils y répondent ils disent parce que alors ils répondent c'est l'ordre moral bourgeois c'est la famille qui interdit ça alors les foncières de la pédophilie argumentent d'ailleurs en disant au fond nous sommes les meilleures protections contre l'inceste familial parce que nous sommes la possibilité pour l'enfant d'aller vivre son initiation sexuelle et de s'ouvrir au monde extérieur alors qu'il est plongé dans un cadre familial qui est toujours incestueux incestuel le terme incestuel qui désigne une espèce d'atmosphère qui règne dans une famille il date de 1980 et voilà et alors évidemment ça s'enracine pas du tout chez Matnef mais chez d'autres dans des considérations qui ont aussi une dimension politique c'est à dire qu'il est évident dans ces années 70 dans lesquelles toute une partie de la gauche veut faire la révolution on veut mener la révolution à son terme cette révolution politique ne peut avoir comme base comme soutènement qu'une révolution morale culturelle et sexuelle et c'est absolument la position du journal Libération il n'y aura pas de révolution intégrale que il n'y aura de révolution intégrale que si elle est elle est sexuelle alors bon on pourra peut-être en reparler si vous voulez enfin je pense qu'on en reparlera on va en reparler d'ailleurs beaucoup bien entendu cette histoire là se cristallise autour de quelques moments les fameuses pétitions signées par toute une brochette d'intellectuels mais j'attire votre attention quand même sur le fait que ces intellectuels à qui on reproche aujourd'hui d'avoir signé ces pétitions ils ne les ont pas tellement signées pour soutenir machin ou machin pas forcément mais parce qu'on est aussi dans une période de réflexion sur la manière dont on pourrait réformer le code pénal un code pénal qui est quand même extrêmement répressif et donc c'est aussi une répression une réflexion pardon sur ce qu'est l'ordre judiciaire sur le rôle de la prison préventive par exemple à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment indispensable etc bref c'est une réflexion d'ensemble sur sur ce qu'on appellerait pour aller vite le contrôle social et politique voilà et c'est aussi en ce nom là qu'un certain nombre d'intellectuels ont signé cette pétition et puis tout ça s'arrête tout ça s'arrête au début des années 80 et oui c'est à dire que ce discours de défense de la pédophilie il reflue alors vous me direz chez certains il a mis le temps à refluer parce qu'on voit encore machin à la télévision en 1990 etc mais globalement il reflue quand même très nettement à partir du milieu des années 1980 et il devient impossible progressivement impossible pour quiconque de défendre un discours de faveur des relations sexuelles entre adultes et mineurs à partir du milieu des années 80 et là il faut rendre à César ce qui est à César c'est la télévision qui a mis les pieds dans le plat en invitant sur son plateau sur ses plateaux et ça a commencé avec TF1 c'est dire en mettant donc en invitant sur ses plateaux des victimes qui se définissent et se présentent elles-mêmes comme des victimes alors qui ont été victimes dans leur enfance et c'est donc ça se passe 30 ans après les faits le plus souvent donc la première émission c'est 1986 la deuxième c'est 1989 la troisième c'est 1995 une émission de Mireille Dumas bas les masques et c'est un moment important puisque Mireille Dumas obtient que son émission soit diffusée en prime time à 20h30 ou 20h45 en disant voilà le sujet est tellement important et on n'en parle tellement pas qu'il faut que ça soit plus tôt dans la soirée et que ça puisse que les gens soient au courant ça a commencé quand TF1 était chaîne publique alors oui non pas encore non pas encore mais mais il y a privé plus exactement alors c'était oui c'était une chaîne c'était une chaîne publique c'est avant la dérégulation et ensuite alors voilà évidemment une des possibilités pour expliquer ça c'est qu'à partir au moment où c'est constitué comme sujet d'importance il va y avoir une espèce de concurrence entre les différentes chaînes notamment à la faveur de la privatisation mais au départ non non TF1 est encore une chaîne publique quand ça commence voilà donc je parlais de l'émission de Mireille Dumas Ballet Masque en 1995 prime time pour la première fois elle invite sur son plateau pas seulement des filles mais des garçons très jeune donc c'est pas il y a 30 ans qu'ils ont été victimes de ceci ou de cela mais c'est beaucoup plus beaucoup plus récemment et à chaque fois d'ailleurs après ces émissions toute la presse quotidienne imprimée en parle et donc voilà on voit le sujet devenir un sujet ce qu'il n'avait jamais été avant dans l'espace public dans les médias et puis évidemment après il y a l'affaire Dutroux qui a été une vraie commotion un traumatisme et puis l'affaire d'Outreau et c'est vrai qu'après Outreau il y a eu comme une espèce de reflux plutôt on a moins parlé de ces questions là et d'ailleurs un retour à la méfiance à l'égard de la parole des enfants puisque ça a été un des problèmes d'Outreau voilà donc je m'arrête là pour ne pas être trop long je voudrais juste dire qu'évidemment on peut évidemment se féliciter de ce qu'on pourrait décrire comme une espèce de prise de conscience d'une réalité d'une réalité qui est une réalité massive la criminalité sexuelle est un phénomène massif et la criminalité sexuelle sur enfants aussi n'importe quel magistrat le sait encore mieux aujourd'hui mais que mais que un certain traitement je n'irai pas plus loin de cette criminalité là me semble problématique parce que c'est aussi un traitement médiatique mais pas seulement un traitement possiblement politique aussi de cette question là qui peut être d'une part extrêmement anxiogène et pour les enfants et pour les parents et pour tout le monde en réalité et qui peut être un constitué un appel aussi à une réponse pénale de plus en plus sévère de plus en plus répressive bref pour ne pas le dire à une politique de plus en plus une politique pénale et et judiciaire de plus en plus répressive et donc ça ça me semble être un problème bravo oui c'est à propos de mai 68 et ce qui s'est passé ensuite en 70 c'était la période quand même de libération sexuelle en général il faut parler quand même du féminisme parce que la pédophilie les pédophiles c'est le pénis roi on n'est pas du tout dans la même c'est un antagonisme complet autant la libération des femmes a conduit à des acquis positifs autant la défense de la pédophilie dans la pratique je veux bien qu'au niveau théorique ils aient des idées de libération de la famille machin dans la pratique ça s'est conduit quelquefois à des horreurs totales moi j'en ai vécu une avec Guattari par exemple qui a envoyé mon mari Robert Linhart me faire des horreurs le désir c'était le mais oui c'était le truc du désir mais le désir masculin masculin c'est ce que j'ai dit le féminisme on n'est pas du tout dans le MNF ni le féminisme j'ai dit le contraire j'ai dit tout à fait et quand je vois Guattari il avait un truc qui s'appelait recherche il a publié un truc qui s'appelle mille milliards de pervers je ne sais pas si vous l'avez lu non ça vaut le coup de lire parce que moi je l'ai lu il y a des dessins des photos des témoignages etc c'est une horreur totale je veux dire dans la pratique Guattari il faisait ça donc les gens qui ont signé alors juste un mot droit dans ses bottes il appliquait ses principes oui il appliquait ses principes et il disait aux gens vivez votre désir quel qu'il soit si c'est trucidé quelqu'un ou ou sadisait sa femme c'était ça le truc juste un mot sur Guy Hockenghème qui faisait partie donc Guy Hockenghème était différent des signataires c'était pas Sartre Simone de Beauvoir Châtelet et sa femme Noël Châtelet vous savez que sa femme c'est la sœur de Jospin bon Noël Châtelet bref bref elle ne nous regarde pas il faut bien différencier en fait je pense la libération sexuelle du féminisme du produit du féminisme et ce qui a conduit à ces déviations qui sont les acquisitions la pédophilie et tout ce qui s'en suit oui mais alors justement ça m'intéresse ce que vous me dites parce que ça fait partie des questions que je me pose quand on regarde les choses de très près on se rend compte que Guy Hockenghème a pris fête et cause pour ce combat pédophile et notamment il est un des fondateurs du phare oui je sais bon et au départ un certain nombre de pédophiles s'associent au phare et Guy Hockenghème est quand même celui qui dit oui en effet il faut rebattre entièrement les cartes de la relation sexuelle et amoureuse il milite pour le branchement des organes en disant voilà des relations sexuelles ne sont pas forcément des relations amoureuses ce ne sont pas des relations personnelles et c'est très exactement ce que disent les pédophiles qui disent on ne peut pas parler évidemment la relation entre un adulte et un enfant ne peut pas être comparée à d'autres formes de relations interpersonnelles etc donc et à mon sens Hockenghème n'est pas moins un machiste il n'est pas moins un machiste que les autres c'est à dire le branchement des organes c'est dans tous les sens comme on veut et cela n'entraîne pas l'adhésion de l'individu forcément c'est ça que ça veut dire en clair c'est le bien au pouvoir et il faut attendre quand même l'élection de Mitterrand et le vote de la loi de 1982 qui neutralise le fameux amendement qui avait été voté sous Vichy et qui créait de fait un sort identique enfin qui créait de fait une complicité ce n'est pas complicité que je veux dire qui faisait que les homosexuels et un certain nombre de pédophiles étaient traités de la même façon par le droit parce que sous Vichy avait été promulgué un amendement qui interdisait qui sanctionnait les rapports homosexuels entre des mineurs de plus de 15 ans mais des mineurs quand même et un majeur donc c'est là-dessus que les pédophiles se sont arrivés en disant votre combat est le nôtre et réciproquement et puis au bout d'un moment le phare notamment a dit bon ça va bien les mecs mais il y a eu quand même effectivement des séances des festivals de cinéma à l'entrepôt mais c'était une horreur ce mec voilà et oui 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 il y a eu un festival il y a eu plusieurs festivals gays du cinéma gays dans lequel les pédophiles avaient voix au chapitre évidemment et j'ajouterais pourquoi je dis que Hocken Game n'est pas moins un machiste qu'un autre c'est que si finalement les Gwyne Rouge se dissocient très vite du phare dès le début des années 70 en disant votre combat n'est pas le nôtre c'est bien parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans ce discours de défense d'une libre sexualité qui vous avez raison c'est le discours d'affirmation du pénis roi du pénis roi absolument une autre question là-bas vas-y ta question ah bon attendez merci d'abord pour le travail qui respire l'histoire en fait j'étais très surpris par ce que vous avez raconté sur les jurés du 19ème siècle j'aurais comment alors c'est vraiment une question difficile mais comment vous expliquez cette attitude globale un peu d'indifférence qui rit un peu de ces histoires et je me demandais aussi comment vous ancrez ça dans la période précédente si je ne me trompe pas alors je n'ai pas vérifié mais c'est un truc qu'on dit comme ça l'histoire de Damien le héros de le héros de Foucault il est régicide voilà à voir avec enfin en tout cas que Damien aurait aurait été un peu choqué par les pratiques de la cour du 15 je voulais savoir un peu comment ça s'inscrivait dans ces histoires là c'est un peu ces deux frances qu'il y avait aussi avant la révolution et pourquoi les jurés qui je suppose n'étaient que des hommes pourquoi pourquoi étaient-ils si indifférents une partie de la réponse est incluse dans la question les jurés n'étaient que des hommes jusqu'en 1945 les jurés ne sont que des hommes ils sont ils sont choisis tirés au sort sur les listes électorales et jusqu'en 1848 avec le sens voilà ce sont ce sont des jurés sans itère et qui estiment qui estiment au fond que voilà entre la dénonciation d'une petite fille et la respectabilité l'éventuelle notabilité mais ça ne jouait pas que pour les notables il faut il faut il faut pas croire ça d'un homme qui est installé dans la vie qui a une famille qui a une bon et ben voilà les jurés sont très souvent convaincus semble-t-il que oui il s'est bien passé quelque chose mais encore une fois je crois que cette représentation elle a duré très longtemps dans les années 60 on trouve un certain nombre de thèses de médecine des médecins qui disent c'est quand même embêtant parce que quand on parle de ces questions-là parce que eux évidemment en rentrant dans le secret des familles ils voient un certain nombre de choses et ils disent ben au fond tout le monde a l'air de considérer que c'est pas très grave c'est plutôt un sujet de plaisanterie et c'est un sujet de plaisanterie aussi dans les milieux anticléricaux quand il s'agit de curés ben oui les curés sont comme ça on le sait bien mais il n'y a pas quand même des parties de la société qui n'ont pas cette qui n'ont pas cette complaisance je peux proposer parce que comme il va publier justement sur le sujet le petit camarade le duc tu pourrais peut-être parler parce que c'est justement la période et le sujet que tu es en train de travailler ben oui je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de coïncidence je me souviens dans un livre que j'ai publié sur Roger Vaillant il y a une quinzaine d'années d'avoir mis en exergue une petite phrase de 100 mètres de philosophie il disait il n'y a pas de il n'y a pas de choses nôtres qui arrivent à un moment précis comme ça d'une manière tout à fait subjective donc on est il y a une concomitance extraordinaire par rapport à ce débat auquel tu m'as gentiment convié deux ou trois jours regardez l'accélération incroyable un peu de vue médiatique à la faveur de ce qui se passe autour de Polanski à la faveur de l'affaire Maznev qui rebondit moi je veux bien dire deux trois mots sur l'affaire Maznev parce que je suis abonné mon âge c'est pas difficile mais ce que je voulais c'était une réponse à ce que vient demander la question que vient de poser Murtaza parce que les choses que tu m'as transmis sur Mirbeau son roman ça correspond tout à fait à l'époque et au type de question qui vient d'être posée d'accord moi je suis historien et je travaille j'ai travaillé mon bon temps de bon salarié 39 ans et demi dans le sablement supérieur à travailler sur la question de l'analyse c'est bien logique ou non historique en tout cas des formes des formes littéraires et plastiques d'où un livre sur lequel j'ai travaillé pas mal d'années sur Yves Klein qui va apparaître prochainement pour décortiquer l'idéologie de ces formes là mais aussi je suis membre de la situation Mirbeau je peux vous dire que moi je vois du petit livre j'entends ce que vient de dire ma collègue mais je veux revenir sur Mirbeau après mais pour répondre directement à la question effectivement on est dans une logique telle que et c'était assez fascinant d'écouter cette manière on voit que tout ça oscille un moment c'est permis un moment c'est pas permis il y a un paramètre qui est gigantesque qui est le paramètre de l'âge si on prend en termes d'analyse de classe ce qui se passe moi j'ai mon propre grand-père né en 98 quitte l'école à 12 ans et mon père quitte l'école et quitte l'école à 12 ans et demi et ces gens là sont très vite intégrés dans des sociétés d'hommes dans lesquelles ils sont considérés très vite comme des adultes ça c'est un paramètre dans lequel j'entends pas beaucoup parler et je trouve que c'est dommage parce que étant considérés comme des adultes il ne peut pas y avoir de pédophilie avec des adultes comme vous parliez de ces lois autour des années 90 enfin de la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle on est confronté dans l'article que je t'ai envoyé qui paraîtra dans le cahier de l'IREL un cahier de recherche et d'études de la libre pensée c'est un semestriel le prochain numéro donc qui va paraître en mars je démontre bien qu'il y a une actualité terrifiante qu'il n'y a pas viol quand Mirbeau puis ensuite son personnage en roman de Sébastien Roig dont je parlerai a été violé et sodomisé par un apprenti jésuite et là c'est très très intéressant parce que tout ça se tient qui est le père du lac dans le roman il s'appelle le père de Kerne le père du lac c'est le confesseur de Boisdreff à l'époque de l'affaire Dreyfus c'est l'homme qui finance la France juive de Drummond donc quand on commence à creuser un peu on voit que tout ça est d'étonnant aboutissant gigantesque alors il n'y a pas de surprise simplement il y a des oscillations historiques en fonction d'âge en fonction de de j'irais de température de la société à ce moment là c'est vrai qu'en 78 après ce moment 8 on connait tous l'épisode qui lui est d'ailleurs envoyé régulièrement dans les gencives de Cohn-Bendit pris à toucher le zizi de petit garçon mais on est dans une logique telle avec tout sur fond de foucaldisme etc pas seulement de permissivité absolue permissivité absolue si je peux me permettre à la lumière du commentaire que tu viens de faire il y a quand même une constante je pose en même temps la question à madame c'est la constante qu'on peut voir tu évoquez les hauts personnages de nos élites et de notre classe dirigeante ils sont toujours au milieu de cette histoire ils sont toujours alors il y a un caractère populaire massif qui existe mais on était en train de parler de la réception de la position dont ce qu'on peut appeler même à cette époque là l'idéologie dominante va faire de ça y compris en termes de réglementation de la criminalité et de la justice on voit comment ce sont nos élites y compris intellectuelles mais également politiques qui sont également directement impliquées dans l'évolution les aléas les oscillations que tu as évoquées de la réception de la chose là je voudrais juste je rends la parole juste après poser la question j'ai un peu de mal avec cette avec cette idée qui ou avec cette représentation d'élites plus ou moins plus ou moins perverties et décadentes qui auraient facilité ou ces pratiques ou qui auraient du moins permis que règne une espèce de loi du silence c'est pas exactement ce que je veux dire c'est le pouvoir oui c'est ça le pouvoir intellectuel idéologique social oui alors c'est oui oui et non parce que précisément c'est le pouvoir judiciaire qui au 19ème siècle est conscient le premier de l'existence de cette criminalité et essaye d'y répondre c'est bon et puis ensuite tardieu dont j'ai parlé c'est le pouvoir médical donc moi là dessus je suis très foucalienne c'est à dire je préfère parler des pouvoirs et que là il y a une mobilisation quand même même si alors vous avez raison de ça être ambigu parce que si on n'en parle pas dans l'espace public ça reste quand même connu et ça reste un objet qui est limité à un champ très étroit j'ai coutume de dire ça va du cabinet du juge au cabinet du médecin mais ça n'en sort pas donc cette circulation entre gens du même monde empêche que la chose devienne un objet de débat public au 19ème et donc là on peut y voir le jeu effectivement des pouvoirs et le jeu de formes de domination cette particularité qui ont été les années 70 en matière de mobilisation d'une partie de représentants du monde intellectuel de gauche d'extrême de gauche etc. sur ces questions c'est vraiment un moment je crois que pour le dire autrement toutes les institutions toutes les institutions structurées ont fait régner sur ces pratiques une forme de loi du silence c'est vrai de l'église c'est vrai de l'école l'instruction publique a aussi protégé jusqu'à très récemment ses représentants pour ne pas porter atteinte à l'image à la dignité de l'institution etc. et c'est pratiquement pour le coup c'est une affaire de structure c'est à dire une institution elle se défend contre tout ce qui pourrait la mettre en péril et elle se défend comme elle peut avec les moyens dont elle dispose alors là je te rends la parole parce que là c'est intéressant si tu peux parler de l'oeuvre de Mirbeau sur le sujet qui quand même lui qui a quand même une certaine autorité à l'époque va écrire un livre disons que son livre paru d'abord en feuilleton comme ça se faisait à l'époque dans les coups de Paris un an avant et paru ensuite en livre en 1890 il a opéré sa mue déjà il est déjà dans toutes ses logiques d'engagement qui vont le mener à être le bras droit de Zola à faire Dreyfus notamment puis beaucoup beaucoup d'engagement notamment sur des questions sexuelles des textes absolument incroyables sur le statut de la prostituée bon il va faire état de dans Samastia Rock de ce qui lui est arrivé exactement avec le père du lac qui n'est pas contrairement à ce qu'on dit souvent un jésuite il n'est pas encore il n'est pas encore parce que chez les jésuites ce n'est pas du bac plus 7 ou du bac plus 8 c'est du bac plus 10 le novicien est très 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 long et là il est en stage à Vannes au collège qui existe encore j'ai vu récemment visiter même les lieux où ça s'est passé à faveur d'un débat autour de Mirbou et là il est il est il est circonvenu par ce jeune maître d'études qui n'est pas le père du lac qu'on connait dans l'affaire Dreyfus qui est loin de là on est à quoi on est à dans les années 60 65 on est à 30 ans 35 ans de l'affaire Dreyfus il n'est pas encore devenu ce pont incroyable ce conseiller occulte de haut des tamachors occulte non occulte cas de modèle il va complètement le circonvenir par des manières et ce qui est intéressant dans le roman parce que dans le roman c'est décrit de manière très très contradictoire très dialectique très subtile pour moi ce qui fait je pourrais parler des autres de cette question là mais la force incroyable du roman c'est que le roman par rapport à certains essais un peu théoriques je ne parle pas du vote mais je veux dire que ça va être quelque chose qui va voir les contradictions c'était au début le jeune garçon il est séduit parce qu'il vient d'un milieu populaire il est dans moi je parle beaucoup de questions de rapports de classe mais finalement il est le fils d'un petit médecin de campagne imaginez Charles Bovary c'est un peu le papa donc il est dans ce collège de Vannes qui récupère tous les rejetons de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie bretonne et normande il est considéré comme un plouc et il est complètement dévalué il n'arrive pas à s'y intégrer le curé en question très très subtilement il va lui apprendre les choses il va lui apprendre la peinture il va lui les creuser sur le lard il va lui apprendre la musique il va être patelin etc. il va être tendre et puis c'est le caron c'est un peu comme chez Simon tu sais l'interrogatoire à double tranchant mais c'est la carotte et le bâton et puis d'un seul coup bon il l'emmène il l'emmène puis là boum il y a le choc terrifiant je publie les extraits mais ils sont en librairie tout ça est publié excuse moi parce que comme on consacrera peut-être une soirée au roman mais ma question c'est quelle est la réception est-ce qu'il y a d'autres livres à ce moment là quand Mirbeau quel effet ça fait quand Mirbeau publie ce genre de truc et quelle est la réception il est déjà connu comme écrivain c'est pas encore l'homme qui va faire ces deux romans gigantesques qui sont le journal d'une femme de chambre et bien sûr le journal des supplices en 1900 c'est pas encore l'homme de l'affaire Dreyfus c'est pas encore celui qui va faire la pire de théâtre le plus joué aux français depuis Molière qui est les affaires sont les affaires portrait d'affairiste etc il est dans le chat mais il est connu comme journaliste il gagne très très bien sa vie il a le personnel il a beaucoup d'argent et il vend ses articles parfois deux ou trois articles par jour à des journaux différents il y a de l'écho et bien ce roman là c'est l'Omerta voilà c'est là que je voulais en venir c'est là que je voulais en venir on n'en parle pas c'est à dire que les journaux auxquels il travaille qui sont des journaux à l'époque il a quitté la presse monarchiste le bon impartiste il est dans les journaux républicains du bon ton troisième république on n'en parle pas c'est pas un sujet c'est pas un sujet et on en parle latéralement on dit c'est l'histoire d'un gars qui a fait ses études en Bretagne et puis il se fait tuer à la guerre de 70 avec son copain Brolec qui porte sur les épaules etc. c'est un peu comme la fin de Jeune Roy sur le bouquin magnifique sur la guerre de 14 30 ans après comme ça c'était le témoignage complémentaire que je souhaitais apporter donc du coup pour moi je transforme en une question ça fait partie du travail que vous avez fait dans le livre donc là on a un exemple de la réception médiatique qui est où il s'agit de dénoncer les choses et on est encore au 19ème siècle et maintenant si on revient à l'affaire Matzneff qu'est-ce que quelle réflexion ça vous inspire dans le décalage et finalement l'inversion des rôles je vais commencer par revenir un tout petit peu sur Octave Mirbeau que j'aime énormément beaucoup le roman Sébastien Roque est un roman absolument remarquable pour qui s'intéresse d'un peu près à ses affaires parce qu'effectivement Mirbeau témoigne d'une sensibilité, d'une acuité aux effets destructeurs de ce qu'a vécu Sébastien Roque mais il écrit quelques temps plus tard le journal d'une femme de chambre et il faut quand même rappeler que dans le journal d'une femme de chambre Célestine la petite la servante elle a été violée et que quand elle est servante elle témoigne du fait qu'elle a été violée elle raconte elle raconte non 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 c'est pas la fin elle raconte le viol dont elle a été victime à 15 ans c'est un type qui était marailleur ou je sais pas quoi bon elle le raconte d'une manière qui est toute d'ambiguïté qui me semble très intéressante c'est à dire elle dit voilà c'était un vieux bonhomme il était sale il sentait mauvais il a été brutal sans tendresse etc et pourtant quand je pense à lui je ne lui en veux pas je pense à lui avec tendresse et même avec reconnaissance et pourtant je n'ai éprouvé aucun plaisir et il me semble que là Mirbeau nous dit quelque chose de toutes les ambivalences de l'expérience et par ailleurs Célestine dit aussi de son maître qui est donc fétichiste vous vous souvenez parce qu'il respire ses chaussures etc ça correspond à l'état de la psychologie du temps les travaux de Binet etc et elle dit monsieur bah oui de temps en temps il bat la campagne et puis il bascule quelques bergères dans un fossé mais il est tellement fort il faut bien qu'il se contente bon donc il me semble que Mirbeau dit quelque chose d'un état de ce qu'on pourrait appeler pour aller vite les mentalités c'est à dire bah oui la force génitale d'un homme ce que l'on désigne au 19ème siècle par les mots l'hyper génésique c'est le pauvre bonhomme qui ne trouve pas à se satisfaire donc il le fait comme il peut là où il peut il y a une petite bergère qui passe par là pourquoi sans priver et on retrouve quand même cette exception chez Mirbeau ou dans Dingo dans Dingo aussi il y a l'histoire d'un cheminot c'est à dire un vagabond qui est hébergé dans une ferme la gamine de la ferme vient lui apporter la soupe parce qu'il est logé dans les tables et puis il est saisi il est débordé par ses pulsions on ne parle pas de pulsions à ce moment là du moins pas dans le même sens il la viole et puis comme ensuite elle se plaint elle lui dit qu'elle va le dire il l'étrangle et Mirbeau nous raconte ce qu'est cet homme avec une empathie alors évidemment il y a toute la lecture sociale de la chose cet homme est immédiatement arrêté parce qu'il ne cherche même pas à se dissimuler enfin échapper à la justice et la foule du village est massée devant la mairie et quand il sort toutes les commères sont là qui disent ah c'est ça l'assassin il a quand même une tête on dirait on n'aurait pas cru ça parce qu'il a la tête de tout le monde mais la petite elle traînait aussi beaucoup bon c'est quand même des gens si c'est pas malheureux ça etc et Mirbeau livre une analyse de cette férocité d'une foule qui en fait qui en fait veut se repaître du scandale et ce sera ma transition vers la manière dont l'affaire Masneff est accueillie aujourd'hui voilà je crois qu'il y a dans cette espèce de redécouverte permanente dans l'histoire de réalités qui sont au fond assez connues etc quelque chose qui est de l'ordre de il y a une forme de jouissance médiatique partagée il y a un scandale il y a un scandale et pour moi l'affaire Masneff c'est vraiment l'arbre l'arbre Masneff qui cache la forêt de la réalité de cette criminalité sexuelle dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était massive et dont il faut quand même pas oublier que la majorité de cette criminalité sexuelle elle est exercée au sein des familles or que je sache personne ne remet en question l'ordre des familles et la domination patriarcale qui s'exerce sur ces familles on préfère effectivement se ruer sur Masneff oui c'était Samer d'accord oui d'accord bon allez-y posez votre question tout de même il me semble que maintenant il y a des lois qui condamnent différents délits sur mineurs différents délits sexuels sur mineurs et c'est censé inclure ce qui se passe dans les familles c'est juste mais ça a toujours inclus ce qui se passe dans les familles toujours le code pénal en 1810 dit bien que l'attentat à la pudeur avec violence ou le viol sur mineurs lorsqu'il est commis par le père puis c'est confirmé en 1832 c'est confirmé en 1863 à chaque moment de réforme du code pénal c'est une circonstance aggravante l'inscription de l'inceste le mot inceste dans le code pénal est une inscription très récente effectivement enfin ça a été inscrit une première fois puis enlevé à cause d'une question de constitutionnalité puis remis mais enfin ça me semble important d'ailleurs que le mot figure ne serait-ce que pour des raisons symboliques dans le code pénal mais l'inceste a toujours été réprimé et il était sous l'ancien régime au titre du péché donc apparemment ça ne suffit pas mais parce que parce que les magistrats interprètent mais ce n'est pas qu'ils interprètent c'est que la dénonciation est extrêmement difficile comment voulez-vous qu'une petite fille dénonce son père comment voulez-vous comment une épouse ou une compagne je ne sais pas quoi peut dénoncer Alexis Danant dans les années 30 avait travaillé sur ces questions en disant la dénonciation de l'inceste c'est un fléau dans tous les milieux alors que régnait le mythe de l'inceste c'est une réalité populaire rurale particulièrement dans ces départements de l'ouest de la France où ces gens-là sont complètement archaïques et barbares c'est l'affaire Outreau alors oui mais Outreau ce n'est pas l'ouest c'est le nord mais il y avait un mythe de l'inceste rural dans l'ouest qui me semble s'enracine dans l'idée que ces gens-là ayant été des contre-révolutionnaires c'était forcément des barbares et des arriérés il y avait cette représentation très massivement alcoolique bon puis on a découvert au fil des années des années 80 et 90 que non l'inceste est la chose la mieux partagée dans toutes les sociétés et dans toutes les catégories sociales mais en pratique pardon juste quand même en fait le problème c'est que quand les enfants parlent on les croit encore moins que les femmes il y en a qui parlent il y a des preuves il y a des adolescents qui en arrivent à devoir filmer ce qu'on leur fait dans leur chambre c'est ce que j'ai dit c'est que depuis ou trop enfin depuis ou trop ça s'est accentué me semble enfin d'après ce que disent les professionnels de justice avec qui je parle c'est qu'en effet depuis ou trop il y a une espèce de retour à cette cette position de méfiance à l'égard de ce que les enfants disent alors qu'ils ont tous été reconnus victimes il ne faut pas oublier ça les médias ont non j'oublie pas parce que Serge Garde a été très clair là-dessus voilà donc vous êtes au courant mais bien sûr les gens ont retenu que les enfants avaient menti en fait non ils ont tous été reconnus victimes par contre l'un des objectifs du scandale entre guillemets c'était de destituer la fonction de juge d'instruction c'était l'un des objectifs derrière ça d'après ce que j'ai lu c'est pas une analyse personnelle voilà alors vas-y je t'ai vu pose ta question s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre non non mais on va y venir après ok deux choses je trouve que vous enfin je ne veux pas faire une grosse critique mais je trouve que vous êtes allé un peu vite en disant j'aime pas l'idée d'élite décadente il y a quand même visiblement des choses qui sont qui sont des choses qui doivent être analysées comme comme des constructions sociales qui vont dans une certaine direction je pense juste à une émission qui a été faite par une journaliste plutôt Lise Lucet qui s'appelait La fin du silence et en fait elle avait quand même enfin c'est une journaliste tout à fait respectée je ne sais pas respectable sans doute et elle elle avait quand même mis le doigt sur le fait qu'il y avait visiblement des organisations complètes qui allaient dans cette direction et je signale en plus que la vidéo est difficile à trouver maintenant et juste une deuxième petite question sur Sade comment Sade est-il devenu un grand écrivain je ne veux pas t'en toucher je pense qu'on va peut-être répondre à la première question celle-là pourrait faire l'objet d'une soirée on pourrait faire venir Annie Lebrun qui est d'ailleurs coutumière de la librairie pour nous parler de ça alors à la première question évidemment tout ça procède de construction sociale ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire je suis historienne bien évidemment je ne vois pas en quoi le fait de reconnaître qu'en effet il y a de la construction sociale là-dedans et il y a de la construction aussi dans la représentation sociale invalide oui invalide pourrait invalider mon espèce de réticence à considérer avoir une espèce de coalition des élites autour de ces questions si ma mémoire est bonne l'émission d'Élise Lucet à laquelle vous faites allusion concerne les réseaux c'est ça or cette émission a effectivement encore une fois si je ne me trompe pas été l'objet d'une sanction de la part du CSA à l'époque parce qu'elle reposait semble-t-il sur un travail de reportage qui n'était pas qui n'était pas qui ne semblait pas ni sérieux ni construit ni élaboré etc et donc je crois que même je ne sais plus mais vous me corrigez si je me trompe est-ce que c'est au cours de cette émission que un des réseaux de donc d'utilisation sexuelle des enfants avait été mis à jour et d'enfants assassinés et une substitut du procureur de Bobigny avait évoqué des charniers d'enfants existant dans la région parisienne et la justice dans sa totalité a dit c'est du délire bon voilà au sens psychiatrique du terme délire et c'est pour ça je pense que cette émission a été censurée si ma mémoire est bonne c'est l'émission de 2002 oui mais les enfants pourtant en parlaient les enfants parlaient mais mais voilà non mais mais c'est ça la difficulté c'est qu'effectivement la parole des enfants et c'est c'est pour ça que je renvoie toujours à Dolto n'est pas à prendre au sens littéral je rappelle un document documentaire réalisé par Jean-Claude je crois que c'est ça son prénom Chabrol donc le frère de l'autre en 66 sur l'affaire Cornec il y avait un instituteur avait été accusé à tort dans un village il a passé sept mois en prison il avait été accusé par une classe entière avec des témoignages en cascade enfin qui disait il nous a touché nous a violé etc puis on a fini par découvrir que non pas du tout ça a donné un film La Gingra alors oui oui non pas Les risques du métier avec Brel un film tout à fait remarquable de Kayat et dans l'intervalle entre cette affaire là et le film de Kayat donc Chabrol fait un documentaire il va dans le village un village du Tarn je crois ou du Gers je ne sais plus et puis il va dans l'école où la chose a eu lieu et puis il commence il dit aux institutrices vous allez voir on va faire un truc rigolo avec vos élèves alors il en prend un puis il lui dit comme ça en tête à tête il le filme il dit tu sais il y a eu un vol dans le village t'es au courant ? le gamin qui dit oui oui je suis au courant et puis le gamin commence à construire une histoire parce que c'est tellement marrant d'être là d'être voilà de filmer par la caméra etc bon et donc il lui dit bon très bien on a noté tout ça il le laisse sortir puis il en fait rentrer un autre dans l'intervalle ils ont un communiqué l'autre reprend l'histoire la grossit etc et Chabrol quelques jours plus tard sort une photo il dit mais tu as vu toi le voleur ? oui je l'ai vu il sort une photo il dit parce que c'est lui et le gamin dit ah oui c'est lui je le reconnais et Chabrol dit c'est la photo de mon fils qui n'a jamais mis les pieds dans le village bon donc voilà il fait la démonstration de ce que ça peut être que cette espèce d'emballement que les enfants qu'on écoute enfin qu'on prend au sérieux à qui on essaye de tirer de soutirer quelque chose dont ils sont capables voilà ça ne veut pas dire qu'ils sont menteurs ça veut dire qu'ils sont dans un autre rapport à la vérité ils sont dans un rapport heureusement parce qu'ils le perdent assez tôt et assez vite qui aient un rapport aussi avec l'imaginaire avec leur propre imaginaire la vitalité de l'imaginaire mais du coup comme témoin en justice comme témoin en justice les enfants imaginent c'est une des questions de raconter des actes comme ça ils peuvent l'imaginer ils sont en capacité d'imaginer apparemment oui non 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 ça me paraît bizarre il y a beaucoup d'interprétations sur ça quand on connait le psychisme des enfants d'abord là vous montrez que le Chabrol en question oui il y a une mise en scène il a interrogé de façon spéciale il a quasiment créé les mensonges donc ça c'est particulier ensuite concernant par exemple les enfants d'outreau ou d'autres enfants qui sont réellement victimes de violences en fait ça perturbe tellement leur mémoire qu'ils ne peuvent pas se rappeler de tout et des fois ils ne se rappellent de rien donc le fait de subir des violences perturbe je le dis de façon simpliste je ne suis pas spécialiste même si je lis des spécialistes ça perturbe tellement le cerveau qu'on peut ensuite déformer et se tromper effectivement un enfant peut se tromper en désignant quelqu'un qui n'est pas l'auteur des faits mais on ne peut pas inventer des violences pareilles telles que certains enfants le dessinent chez des psys des actes de sacrifice aussi dans des contextes sectaires il y a eu des doigts mais ça c'est un des enfants expertisés par un parent par un Christine Grison qui vous connaissez mais bien sûr mais bien sûr moi je veux bien simplement c'est supposer que l'expertise psychiatrique ou psychanalytique a 100% raison dans 100% des cas non mais c'est même pas ça je pense à un autre film que j'ai revu récemment qui est La chasse dans lequel une petite fille formule une accusation mensongère elle a 4 ans contre son c'est pas un instituteur mais enfin c'est l'équivalent on est au jardin d'enfants et tout simplement elle invente quelque chose non mais elle ne l'invente pas son frère son grand frère lui a montré un pénis en érection sur un site pornographique comme ça en passant parce que c'est tellement marrant de perturber la petite qu'ensuite c'est ça qu'elle ressort et donc elle elle est soumise simplement à son environnement les parents n'y sont pour rien je voulais juste revenir à la question initiale de Mourtaza et à laquelle vous aviez commencé à répondre sur le rôle d'élite corrompée c'est pas du tout la manière je pense dont lui posait la question et la manière dont moi je l'ai relayée c'était pas du tout d'évoquer l'idée d'élite corrompue etc c'était le rapport au pouvoir le pouvoir intellectuel le pouvoir médiatique etc excusez-moi je vais vous donner un contexte oui 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 juste une seconde ça va être très bref je voulais évoquer une affaire qui a eu très peu d'écho parce que bien que la personne qui soit concernée une des personnes les plus directement concernées était à l'époque assez notoire une auteure française je vais pas dire son nom mais qui est le Goncourt dans des circonstances un peu particulières c'était il y a quelques années qui a quitté la France peu après l'élection de Sarkozy donc ça vous permettra de l'identifier qui vit et travaille en Allemagne maintenant mais la question c'est qu'on a interprété globalement le fait qu'elle s'était exilée à cause de l'arrivée au pouvoir de Sarkozy or il n'en est rien je vais pas entrer dans les détails de cette histoire bien que son mari lui-même je crois écrit sur le sujet son mari qui est également écrivain ça va permettre de les retrouver elle est très discrète depuis enfin beaucoup plus discrète depuis qu'elle est en Allemagne et les circonstances dans lesquelles elle est partie du village de je ne sais plus quel bled que je ne citerai pas de toute façon où elle vivait avec son mari et ses enfants ne n'ont rien à voir avec l'arrivée au pouvoir de Sarkozy et sont liés au fait que l'instituteur du village était notoirement pédophile que j'abrège le mari de cette dame écrivain lui-même écrivain on a eu marre a été le récupérer il est assez je dirais sous-polé le mari mais là on pouvait le comprendre puisque ses enfants étaient directement concernés a été chopé l'instituteur l'a emmené Manu Militari chez les gendarmes et il lui a dit dénonce-toi et il l'a fait il a reconnu les faits et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là c'est ça qui est intéressant à mon avis dans le cadre de ce débat pour le replacer pour dire que la question c'est pas que ces élites représentent quelque chose elles-mêmes de notre société civile comme dirait l'autre c'est que ils ont dû quitter le village parce qu'ils sont devenus vraiment persona non grata tout le monde les a détestés tout d'un coup d'avoir mis les pieds dans le plat ça bien sûr c'est une question que je me suis posée tout au long de mes recherches je disais c'est bizarre ces dossiers j'ai dépouillé des centaines de dossiers de procédures en cours d'assises c'est toujours des petites gens pourquoi est-ce que c'est toujours des petites gens et puis de temps en temps il y avait un notable alors bon et bon donc j'en suis arrivé à la conclusion qui me semble s'imposer c'est que la justice au 19ème siècle et au 20ème siècle je ne pense pas que ça ait beaucoup changé est une justice de classe c'est-à-dire qu'effectivement il est beaucoup plus difficile de dénoncer un notable et d'obtenir la condamnation d'un notable que d'un cheminot d'un vagabond d'un pauvre R qui est passé par là ce que montre Mirbeau voilà ça là-dessus on est absolument d'accord voilà alors il y avait-il d'autres ah oui pardon Alain-Georges qui voulait ajouter quelque chose je vais être assez bref mais on a envie de rebondir avant tous les sujets soyez notables il y a des contre-exemples par exemple le notaire de Bruy en Art 3 oh je le connais je le connais moi je me souviens c'est bon la jeunesse le premier libé de Sartre et il y a un très très grand journaliste je suis un peu éronique mais un très très grand journaliste que tout le monde connait ici qui s'appelle Serge Julie qui était correspondant là-bas et qui s'est quand même bien planté dans cette affaire c'est le mot qu'on puisse dire on raconte en gros brièvement il y a une jeune femme enfin une adolescente qui est tuée et on accuse forcément le Vox Populi le notaire du Patlas c'est dans les régions minières et c'est au moment où des maoïstes comme ceux dont on a parlé monsieur Julie s'installe au sens ils vont dans les usines etc et lui il est jeune journaliste à Bruy et il est le principal argumentaire de l'affaire je voudrais juste je voudrais préciser oui non c'est pas pour préciser sur l'affaire parce que peu importe mais il me semble que là on met le doigt sur quelque chose qui me semble très important c'est qu'il ne faut quand même pas confondre une criminalité massive que s'exerce sur les enfants qu'on peut appeler pédophilie si on veut bien que ce soit un terme d'emprunté à la psychiatrie et puis quelque chose qui est très différent dans l'ordre psychiatrique qui est le meurtre d'enfants c'est à dire que Dutroux n'est pas un pédophile il ne rentre pas dans la clinique il les viole quand même avant de les tuer mais c'est pas le même non mais c'est pas rien quand même merde pardon mais dans un cas dans un cas c'est pas la même chose il y a quelque chose de complètement irréversible alors qu'un attouchement ou même si ça va jusqu'au viol c'est quand même pas du même ordre c'est des meurtres psychiques quand même pardon ce sont des meurtres psychiques les violes oui on dit pas ça pour excuser la pédophilie il s'agit pas de l'excuser il s'agit de dire pour la moraliser il s'agit de dire que la confusion entre les deux contribue à cette espèce de grande confusion quand même qui règne autour du sujet et qu'on se dit ah ben un pédophile c'est forcément un tueur d'enfants bah non un pédophile n'est pas un tueur d'enfants et il y a beaucoup plus de pédophiles que de tueurs d'enfants de temps en temps et actuellement avec l'histoire des pédophiles qui regardent des viols aux Philippines vous avez vu cette histoire ? oui ça c'est les réseaux sur internet mais c'est pas actuel c'est incroyable cette histoire il se trouve que ça s'est mis en réseau grâce aux possibilités de la connectique oui mais bon là on peut dire que ça relève du voyeurisme le problème c'est ceux qui filment et ceux qui sont filmés et ça c'est quelque chose dont on commence à prendre conscience au tout début des années 1980 à un moment la vidéo circule et où on commence à mettre même à la fin des années 70 à mettre la main sur un certain nombre de pratiquants de ceux-ci qui vendent effectivement les films qu'ils font avec les enfants qui les vendent ça a commencé très tôt ça fait un moment je veux dire y compris les snuff movies et les choses comme ça mais c'est comme le cinéma porno a commencé avec le cinéma oui 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 dès le début oui mais enfin pour commercialiser sous le menton voilà dès que la technique a existé ça s'est fait il fallait quand même des conditions techniques qui était la vidéo en gros oui bon alors oui voilà c'est ça je voulais comme tu n'as pas terminé ton développement je te rends la parole ça va être très très court c'est toujours pour revenir à des questions de témoignage et d'exemples pris dans le domaine de la littérature j'ai pointé à réfléchir un petit peu à ça dans le métro ça sert à ça le métro aussi je me souviens ça remonte après forcément vu son âge une trentaine d'années Henri de Monterland avait été arrêté dans des buissons à Paris avec un très très jeune homme mineur et le commissaire de police l'a reçu et puis il lui a dit mais monsieur Monterland vous savez je suis votre lecteur depuis 30 ans et puis bon tout ça il était déçu mais il y a presque 10 soyez discrets c'est assez extraordinaire et il y a un deuxième et il y a un deuxième exemple qui est absolument extraordinaire c'est celui d'André Miller dans Jours d'Euro à Clichy il y a un Clichy pour moi c'est le meilleur bouquin je le trouve magnifique adapté au cinéma et il y a le je ne sais pas si vous l'avez lu mais le comparse de Miller et gros ils vivent on ressemble à Dèche ce soir ils vont faire des poubelles pour manger une sardine tout ça c'est la période noire noire et puis ce monsieur qui vit avec lui et Miller tout le monde sait qu'il aime bien les femmes pas forcément les jeunes femmes les femmes en général mais son comparse aimait bien les très très jeunes femmes et là il est arrêté chez Miller c'est automographique on est dans les années au début des années 30 je pense oui c'est ça et il lui dit la commissaire de police fait la même chose qu'il fera ensuite avec mon père Lance c'est pas le même et il lui dit mais enfin il a une machine à écrire qu'est-ce que vous faites je suis écrivain américain et son copain était écrivain aussi ah bon ah bon ah bon vous savez que cette jeune fille vous hébergez elle est mineure etc et puis finalement le commissaire dit la même chose il dit bon ça c'est un peu une parenthèse sur l'affaire Masneff sur l'affaire Masneff je serai très court ça va prendre 3-4 phrases je l'ai été tout à l'heure lecteur de mon âge quotidiennement du monde depuis 1967 bon j'en ai survécu et je me souviens d'avoir lu régulièrement et souvent avec grand intérêt d'ailleurs Masneff qui avait une chronique dans le monde qui a duré à ma connaissance entre 10 et 13 ans il a fini par se faire virer pour une affaire liée au choral une affaire de pédophilie moi qui parle mais de quoi nous parler monsieur Masneff contrairement à ce qu'on dit sur la presse partout aujourd'hui il parlait de ses amours ça c'est sûr Vanessa etc mais il parlait surtout d'orthodoxie ah dans le monde mais pas dans sa vie non mais c'est très intéressant parce qu'il parlait il parlait de la religion une religion chrétienne etc et l'orthodoxie c'est pas notre sujet aujourd'hui en France c'est pas le sujet mais c'est voilà pour toutes les religions si on croit sur le bouddhisme assez lent et si on commence les bordels pour hommes etc avec les jeunes garçons assez lent c'est quand même lié au bouddhisme ou à l'hindouisme et vous avez beaucoup d'exemples comme ça dans toutes les religions je vois le militant qui oui mais je dis simplement que ce qui se passe avec Masneff c'est aussi quelqu'un qui va prôner une pratique orthodoxe et qui en même temps n'est pas du tout en contradiction avec sa propre religion et on dirait même que c'est une condition presque sinéquatrice oui mais quand quand Masneff juste ce passage passe par exemple à l'émission de Chancel il n'est pas spécialement question de ça et c'est des assauts de flagornerie sur le grand écrivain pas encore reconnu à sa juste valeur c'est chez Pivot surtout Pivot aussi oui mais Pivot on connait le truc oui d'accord mais chez avec Chancel c'était sur le style habituel on s'en colle des tartines mutuelles mais alors un maximum et Chancel c'est quand même pas la marginalité hype comme on dirait maintenant que pouvait vaguement incarner un corps Pivot du monde des lettres un petit peu contestataire on va dire non c'était pas du tout ça à Chancel et cet aspect là est évoqué avec une grande liberté mais oui j'aime beaucoup les enfants ils m'aiment beaucoup d'ailleurs aussi je suis très gentil avec eux voilà et c'est sur ce ton là et ça ne fait absolument pas au contraire réagir son interlocuteur dans une ambiance radioscopique quand même c'était le truc des mamies l'après-midi et autres donc ça donne une idée non mais ça ne faisait réagir personne enfin il faut attend 1990 Denis Bombardier qui dit son fait à Madsneuf et qui ensuite est traîné dans la boue par l'ensemble des médias qui disent qu'est-ce que c'est que cette vieille hystérique naturellement mal baisée naturellement etc etc enfin bon mais alors pour revenir sur sur Madsneuf je crois qu'il y a quelque chose précisément il le dit quasiment comme ça dans ses livres que l'amour avec les enfants le troisième sexe les moins de 16 ans c'est le troisième sexe c'est au fond un amour qui est marqué par la pureté il en parle comme d'une expérience hiérophanique enfin il y a quelque chose effectivement d'un rapport quasi mystique avec le corps des enfants et d'une espèce alors bon je ne livrerai pas mon analyse sur la question mais une espèce de 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 fantasmatique à une idéale de pureté dans lequel il me semble l'orthodoxie a beaucoup à voir oui en effet en effet et mais c'est au nom de cette orthodoxie que Moriac qui est en face de lui chez Pivot à qui Pivot dit ça ne vous choque pas quand même que Madsneuf mette autant de petits garçons dans son lit Moriac dit je ne sais pas il est un peu gêné aux entournés moi ce que j'aime chez Madsneuf c'est qu'il est chrétien orthodoxe ce qui est une façon de beauté en touche mais Moriac était forcément bouleversé au fond de lui on ne pourrait pas admettre ça on connait encore mieux l'embarras on comprend encore mieux l'embarras de Moriac depuis qu'il y a eu les biographies qui ont quand même évoqué sa vie personnelle très privée et ses propres visées mystiques alors ça ne visait pas probablement les enfants jusqu'à preuve du contraire mais il était embarrassé parce que quand même il y avait le côté aussi chez Madsneuf évidemment bisexuel c'est à dire les enfants c'était un sexe un genre oui c'est ça c'est le troisième c'est le fait c'était des enfants c'était le troisième voilà c'est encore une variant alors on va prendre les dernières questions pour en revenir à l'histoire des élites du rapport aux élites justement ces histoires montrent quand même que les élites sont protégées pour avoir peur déjà il y a ce cadre là et aujourd'hui avec l'affaire Saint-Pepstein et Brunel dont on n'entend pas du tout parler en France quasiment pas il n'y a pas de bruit autour de ça il y a un français il me semble qui est indiqué là-dedans le directeur de l'agence de mannequins qui a un rapport mais en France c'est silence totale sur la question pourquoi d'après vous c'est quand même l'élite en effet les élites qu'elles soient délinquantes dans le domaine financier ou commercial ou qu'elles soient délinquantes dans le domaine de la sexualité sont protégées et s'entreprotègent si je puis dire donc là il n'y a rien de très surprenant de temps en temps il y a une affaire qui sort on peut s'en féliciter en se disant que c'est une affaire vraisemblablement parmi d'autres et en espérant que d'autres sortiront il y a actuellement la question des entraîneurs de patinage qui est sorti aujourd'hui hier enfin bon voilà c'est tout récent Freud disait bien de toute façon on trouve ce type de défaut d'objet on se trompe d'objet l'objet de la sexualité des palbons dans tous les milieux où vous avez des hommes adultes qui s'occupent d'enfants probablement ils ont été orientés vers ce choix professionnel de manière inconsciente par leur préférence sexuelle et le milieu favorise la manifestation de ces préférences évidemment c'est assez stimulant de ce point de vue là bon Léo tu avais une autre question mais il s'agit pas de culpabiliser moi je suis pas là pour culpabiliser je suis pas juge je suis pas curé ils choisissent enfin ils choisissent ces professions parce que c'est un vivier sans doute mais aussi sans doute de manière inconsciente pour la plupart d'entre eux on va passer à la question peut-être une des dernières parce que le temps file oui ma question c'était alors pour éviter de poser une question trop vaste donc vous avez parlé de l'histoire des pédophiliers en France notamment mais est-ce que est-ce que cette histoire a eu des influences internationales ou alors est-ce qu'on est plutôt en retard ou est-ce qu'on est plutôt à l'avant-garde dans le progrès social ou le retard oui une perspective élargie la France par rapport aux autres pays c'est un peu ça ta question voilà là je peux j'aurais du mal à vous répondre parce que je ne parle que tout ce que j'ai étudié en l'occurrence la France c'était déjà un très gros morceau ce que j'ai constaté c'est que en matière de réponse et de réponse médicale ou psychiatrique à ces questions-là et d'ailleurs aussi de réponse pénale le Québec enfin le Canada mais particulièrement le Québec est très à la pointe il y a des instituts il existe là-bas ce qui n'existe pas en France c'est-à-dire véritablement des hôpitaux-prisons où les pédophiles sont pris en charge sont traités etc pour le reste je ne parlerai pas de progrès social d'une part mais d'autre part j'en sais rien en matière par exemple de réponse pénale aux violences sexuelles de manière plus générale et notamment aux violences conjugales on a vu que l'Espagne a servi de modèle tout récemment dans l'introduction du bracelet électronique qui est un bracelet d'éloignement des époux violents à l'égard de leurs épouses donc l'Espagne a un temps d'avance au moins dans ce domaine après il faudrait faire l'enquête dans la quasi-totalité des pays du monde ça ne sera pas moi voilà bon une dernière question après je vais laisser notre invité conclure l'idéologie foucaldienne du désir a quand même conduit à des 14 fois foucaldienne je dirais c'était plutôt l'idéologie dominante de l'époque dominante de l'époque a conduit quand même à l'antipsychiatrie oui bien sûr et là il ne faut pas le négliger parce que les conséquences à la borde et dans d'autres hôpitaux ont souvent été tragiques avec les traitements heureusement que Ouri était un peu différent de Guattari mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des conséquences quand même très très graves pour les malades pour les dépressifs pour les anorexies qui se jetaient par la fenêtre qu'est-ce que nous disent vos recherches sur la proportion d'hommes et de femmes impliqués dans ces histoires comme ça intuitivement ça paraît essentiellement masculin mais est-ce que en l'occurrence l'intuition qui n'est pas féminine chez vous ne vous trompe pas c'est une majorité c'est une majorité écrasante les auteurs sont des hommes et c'est pourquoi quand même je conclue à cette histoire de la domination du patriarcat la domination masculine est un facteur absolument explicatif oui alors ça mais en même temps ça donne un certain espoir parce que ça veut dire que ça peut changer mais enfin de la même façon que les femmes constituent aujourd'hui moins de 5% de la population carcérale elles sont chez les chez les les chiffres enfin c'est la fourchette qui importe parce que la précision de ces chiffres là je suis très bon les femmes qui sont auteurs de ces violences là sont extrêmement rares mais il faut quand même faire attention à une chose c'est qu'en 2005 est sorti un bouquin d'une journaliste qui s'appelait mère incestueuse femme pédophile le dernier tabou la dernière révélation médiatique voilà qui était d'ailleurs très largement empruntée à une thèse de médecine qu'elle n'a pas cité et dans lequel elle disait que alors si en fait les femmes aussi sont pédophiles bon jusqu'à preuve du contraire et moi j'attends les preuves pour ça tuer pas tellement pas volontiers et puis qu'est-ce que c'est qu'une mère incestueuse alors ça c'est une vraie question c'est à partir de quel geste de quel degré on décide que ça c'est incestueux et ça ça ne l'est pas donc qu'aujourd'hui les pères par exemple aient de la répugnance à s'occuper de leurs enfants petits de leur donner le bain etc je peux le comprendre parce que bon qu'aujourd'hui les instituteurs disent et le disent en maternelle en primaire on ne touche plus les élèves et moi j'aimerais pas faire ce métier je préfère des grands de toute façon je n'ai pas envie de les toucher on ne se touche pas ils n'en ont pas besoin mais avec les petits c'est vrai que le contact peut être important plus personne n'ose parce qu'on vit quand même dans une atmosphère de suspicion dont je parlais en commençant je vais donc là on a peut-être fini les questions je vais vous inviter à conclure je vais juste faire une petite observation c'est à dire que la manière dont on évoque la domination masculine dans cette affaire n'a pas grand chose à voir avec la manière dont aujourd'hui elle est revendiquée de différentes d'une manière complètement différente puisqu'elle était en réalité pratiquée par tous ceux qui dénonçaient la plupart du temps et qui étaient à la pointe du combat qui était supposé relayer cette histoire de domination masculine c'est pour ça que je dis la caractéristique qui me semble évidente et une constante un invariant comme on dit maintenant c'est quand même l'hypocrisie et une hypocrisie d'autant plus d'ailleurs l'exemple de l'affaire Metzneuf est là pour le démontrer d'autant plus aggravée que c'est de la part de gens qui sont fortement médiatisés qui sont des gens de pouvoir on peut appeler ça des élites comme on voudra et qui sont et qui ont exercé un pouvoir et non pas de domination mais d'influence y compris d'influence économique très réelle ou médiatique ou autre c'est pour ça que là aussi me semble-t-il il y a un malentendu sur le ces gens n'étaient pas du tout des féministes c'est ça que je veux dire enfin il y en avait les femmes essentiellement justement et là-dessus je vous laisse conclure comme il vous plaira et bien je conclurai simplement en disant ceci et ce que vous ce que vous venez de dire m'y invite c'est que effectivement on passe quand même de 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 registres de sensibilité d'appréciation voilà on voit là qu'il y a une succession de registres d'appréciation et de sensibilité et que on est peut-être quelquefois j'évoque cet espoir en disant on est peut-être finalement dans une phase nouvelle de ce que Norbert Elias désignait par le processus de civilisation des mœurs c'est-à-dire que alors là il faudrait parler d'un progrès ce qui me gêne un peu parce que le progrès en histoire c'est toujours un peu difficile mais enfin effectivement on voit que depuis l'affaire Weinstein depuis MeToo depuis le livre de Vanessa Springora il me semble qu'on rentre dans une nouvelle phase qui consiste à interroger de manière non pas plus profonde mais plus générale cette question de la domination masculine justement et d'identifier le rapport toute l'ambiguïté d'identifier toute l'ambiguïté du rapport amoureux et sexuel entre les sexes à la question d'une possible domination et donc effectivement nos défenseurs de la pédophilie n'étaient pas des années 70 n'étaient pas féministes au sens où on peut l'être aujourd'hui ils l'étaient dans une certaine mesure au sens où on pouvait l'être dans les années 70 mais comme je l'ai dit ils se sont trouvés quand même pris à partie par les féministes Foucault le premier qui certain nombre parce que voilà c'était des gens qui voulaient par exemple dépénaliser tout ce qui concernait la sexualité en disant il ne faut surtout pas que l'État intervienne dans la sexualité l'emprise de l'État n'est qu'excessive etc donc bon et puis un certain nombre de féministes ayant fait remarquer à Foucault que là il charrie un peu quand même il a fait marche à rien en disant bon en effet mais c'est aussi que lui ce n'était pas son problème effectivement le féministe n'était pas son problème le féministe il s'en contrefouchait ce qui l'embêtait c'était l'énorme et surtout celle qui le visait lui pour résumer c'était ça Foucault là dessus merci bravo beaucoup